Nous sommes, ou plutôt je suis, le lundi 12 avril 2021, il doit être 2h du matin. Philippe Stocker, au 36 rue de l'Hôtel de la Ville à Rineau, toujours tout seul, mais il y a quelque chose qui a changé, j'ai retrouvé du coup. Comme moniteur autorique, voilà, un bonjour à toute la jeunesse, 06 35 17 65 33, le 06 023 95 13 va probablement disparaître, parce que j'ai Free Telecom qui exerce sur moi des pressions de chantage, je remets 3 SIM à 2€, 06 0234 95 13, 07 68 28 18 51 et 07 80 36 35 99 que j'avais gardé des fois que quelqu'un m'appellerait dessus, il n'y a personne qui appelle. Et pour quelle raison vous le savez ? Et bien, j'ai donc donné à monsieur Xavier Niel de Free Telecom 3 x 19,95 euros pour un fourfait que je n'ai jamais souscrit. Je suis informaticien, tu sais ce que je fais. J'ai porté plainte, une pré-painte en ligne, bien entendu ça ne va pas. Vous ne dépendez pas d'Irstein, mais de Benfeld. J'ai appelé Benfeld, vous avez fait plusieurs pré-plaintes et vous ne vous êtes jamais présenté. C'est pas vrai. C'est donc une journée, j'ai vu au téléphone hier, dimanche. Le lundi 18 novembre de l'année 2020 à 8h. J'ai amené les pièces qui prouvent que matériellement, un employeur auto-école de Strasbourg qui a racheté auto-école Etoile et auto-école Simclo m'a établi un faux contrat de travail, il m'a déclaré 10 heures, j'en ai fait 65, bien entendu. Quand il me doit quelque 350 euros, en tout cas 65 euros de frais de gasoline ou remboursé, bien entendu, quand je dis ça, j'en remets, ça va, ça va, il va peut-être arranger, du style, c'est moi qui ai demandé d'être payé en espèces, bien entendu, pour que je ne sois pas déclaré, etc. Merde une France, c'est Cacapou. Moi, je ne suis pas François Fillon, je ne suis pas, voilà, là, si je voulais travailler illégalement, je ne serais pas en ce moment dans le groupe Erina avec un vrai contrat de travail, donc je suis sûr que chaque heure sera payée suivant la législation en cours, mais, mais, merde une France, Cacapou, Cacapou, mais on va positiver ! On va positiver, parce que dans deux jours, nous serons le mercredi, et mercredi, c'est le jour du canard ! Et alors, j'ai gardé quelques-unes de mes coupes que j'ai gagnées. 2008, vice-champions S2 des trois régions en UFOLEP, celle-ci, c'est Motoclub 68, Trial de Souzmat 2007, troisième en S2, j'ai encore les articles du journaux, et puis, il y a surtout que, je vais représenter comme député, et comme maire de Rénault, aux prochaines élections, avec un super projet Legends ! Un terrain de crosse ! Mais alors, un terrain de crosse ! Alors, je passe un coucou aux écolo-bournés, comme ils appellent dans le trial, on va raser toute la forêt de Rénault, et on va mettre des big mountains, des big steps, un terrain de trial, une piste d'atterrissage pour les hélicoptères, pour être à la norme ! Bien entendu, avant, il faudra faire une étude d'impact, donc il faudra remplir une demi-douzaine de serfas, ça va être énorme ! Ça n'atteindra pas la taille de la plus grande des steps à monter, mais ça va être pour être aux normes ! L'étude d'impact, je passe un coucou à Jean-Michel Raimel, dont j'avais fait une interview déjà, c'était à Nina Mourchu, non, c'était à Rondeau ! Et le signe particulier, c'est que j'aime bien faire des gens ! Et le problème dans ce pays, c'est l'anteur des services de l'administration ! Je suis en train de me faire harceler par une société de contentieux, pour la société Muchter Bischoff, actuellement rachetée par Thévenot Duproux, a eu la gentillesse de m'avancer le mazout l'an dernier, puisqu'en 2019, la demande a été faite de rembourser le mazout vers le 10 novembre, ça aurait dû passer en commission vers le 7 novembre, ça a été reporté ! Je parle comme les Italiens, avec les mains ! C'était Jean Thaude, une fois ce directeur de Ferrari, qui rigolait quand il se faisait interviewer par un journaliste ! Et puis je m'égare, parce que j'ai tellement de casseroles, tellement de choses à vous dire ! J'invite les chaînes rue 89, là j'ai eu un copain en ligne avant, qui m'a dit qu'on pouvait, donc les auditeurs ont la parole, c'est sur RTL, donc le matin je vais vous les appeler. Pour expliquer un peu ce qui m'arrive, je pense que ce qui m'arrive c'est une histoire de fou ! Mais je ne sais pas ! Le 3 juillet 2015, un médecin psychiatre de Strasbourg, le docteur Olivier Gosselin, qui exerçait rue Berlin, a établi en ce qui me concerne un certificat qui mentionne donc les maladies psychiatriques et je tenais sur une... c'est très technique, de 0 à 100, et il m'a donné une évaluation globale de fonctionnement, de 100 sur 100, ça veut dire que je suis tout à fait, alors ce qu'il m'a dit, oralement au bout de 3 séances, mais vous êtes totalement normal, hélas ! Dans ce village, comme j'ai été... j'ai passé, je suis très fort, je suis un expert de schizophrène dystémique, en 2012, à une évaluation globale de fonctionnement, de 100 sur 100, en 2015, alors là j'aime autant vous dire que la montée, on n'est pas dans une pente à 20 degrés ou 45 degrés, on est dans de la big step, dans de la dalle, c'est du... ça... Oh là je vais me faire un tonne ! Oh là je vais me faire un tonne ! comme chanter, chanter, John Lennon ! End of ! C'est parti ! C'est parti !